Tu ne tournes que 5 films, en fait c'est très peu. Ben oui. C'est fou, et ça a marqué quand même une génération. C'est parfois par le minimalisme qu'on arrive à certaines choses. Pourquoi tu n'en fais que 5 si tu t'éclates ? C'est une vraie question pour comprendre le mindset et après comment tu pars sur autre chose. Pourquoi tu n'en fais que 5 si ça fonctionne bien, tu as ton appart, tu as ton mec, vous kiffez ? A quel moment tu te décides d'arrêter et pourquoi ? Il y a deux choses, c'est que j'ai fait le temps de la question, je ne m'amuse absolument plus parce qu'au bout des 6 positions, c'est bon. Il n'y a plus rien à apprendre, et comme je suis une grande curieuse, j'ai envie de mordre la vie. Pour moi, j'ai fait le tour et je vais passer à autre chose. Sauf que mon mec, pas du tout, lui, il veut devenir Rocco Cifredi. Ah c'est vrai ? Ah oui. Donc il file avec lui. Il va dans l'équipe, nous on se sépare, c'est assez difficile pour moi. Je comprends qu'il veut brûler sa vie par les deux bouts. Par les excès un peu, oui. Ah oui, et que moi j'ai un grand instinct de survie. Et puis j'ai de la chance parce qu'on me propose le journal du hard, c'est ma porte de sortie, on propose d'autres choses. Je deviens l'égérie d'un grand magazine masculin à l'époque qui s'appelle FHM. Je commence mes calendriers, j'ai ma carrière qui fait comme ça, et lui elle fait comme ça mais dans l'autre sens. Donc en fait ça nous sépare, ça stoppe ma carrière nette et en même temps c'est un choix. Donc finalement c'est une seule année. Lui, il était ton copain de l'époque et tu disais, il brûlait la vie. Greg est décédé depuis, j'ai vu sur internet, on a regardé un peu la recherche, il est décédé d'une overdose je crois se marquait sur internet, il a continué de brûler la vie par les deux bouts jusqu'au bout, vraiment ? Oui. C'était ça ? En fait c'était fou parce que notre rupture c'était pas si évident parce qu'il voulait continuer, moi je voulais pas qu'il couche avec d'autres filles, j'étais jalouse. Puis moi je voulais arrêter ma carrière, bref, on savait que ça faisait ça et puis moi j'avais connu que lui. Moi j'avais connu à 16 ans, je suis accouchée qu'avec lui de 16 à 20, tu vois et ça a été dur, ça a été mon premier gros chagrin d'amour. D'amour, ouais. Et très dur mais ça m'a bien armée quand même parce que là je me suis retrouvée toute seule à Paris. J'étais montée en couple et en fait j'étais libérée et j'étais heureuse d'être seule. J'ai trouvé mon appart, j'étais indépendante financièrement. Bref. T'avais que 20 ans. Ouais. Et tu disais tout à l'heure, le dernier film c'était pas avec lui, enfin il y avait un autre gars, c'est ça ? Oui parce qu'en fait j'avais beaucoup de peine qu'il aille sur d'autres plateaux et c'est vrai que j'ai eu un coup de cœur pour Ian Scott, physique, c'était pas très intellectuel comme coup de cœur et disons qu'on l'a fait dans la vie et donc ça a été mon au revoir. Ah ouais au porno quoi. C'était comme un pied de nez qu'il a très mal pris Greg, d'ailleurs il m'en a voulu beaucoup, on ne s'est pas parlé pendant quelques années. et une semaine avant sa mort il m'a appelé. Et c'était incroyable parce que tu sais quand tu parles pas à quelqu'un pendant 4-5 ans, j'étais déjà avec mon mari de l'époque, on était pas marié mais j'étais déjà avec mon Jay, le vrai amour de ma vie et il m'a dit ouais je reprends contact avec toi, j'ai vu que t'as sorti un disque, c'était à l'époque que je sortais des albums aussi, déjà et si je me réveille avec du talent, tu m'appelleras, on avait rigolé là-dessus, et il est mort deux jours je crois, après comme un au revoir, je l'ai pris comme ça. Parce qu'il ne pouvait pas savoir, c'était même pas une maladie. En fait ce qu'il y a c'est qu'il était hyper fier de lui parce qu'il l'avait arrêté, la coke, soyons clair, il l'avait arrêté et je te le dis, je sais pas si moi je savais pas, quand t'arrêtes pendant 4-5-6 mois et que tu te fais une soirée en disant bon ça va ça fait 6 mois je me fais une grosse soirée, en fait souvent on en meurt parce que c'est le corps qui s'est habitué, déshabitué, réhabitué, il y a un espèce de truc comme ça. Ah je savais pas. Moi je ne savais pas non plus, mais disons que je ne suis pas triste parce que je pense qu'il a vu exactement la vie qu'il voulait avoir. Ah il était allé à fond, au bout de tout ce qu'il voulait faire. Ah oui il voulait cette vie, il voulait… Après il a fait acteur lui, il a continué ? Tu sais c'est le genre de… oui, il était dans l'équipe de Rocco. Tu sais c'est le genre de personne qui vit à découvert en disant comme ça si un jour je meurs j'aurais niqué la banque. Ah oui. Tu vois bon bah c'est… Je ne sais pas si un jour, j' rented monäs. Bon상! Et avant! Qu'estil y a une dernière fois?